Salut à tous, c'est Apple, François, et aujourd'hui sous les OSS, je vous montre le son des notifications. Donc déjà aujourd'hui, on a tout ce qui peut toucher notre calendrier et les heures où on a par exemple des rendez-vous. Ça sera noté ici, donc excusez-moi une petite seconde, je regarde d'où on est la mise en ligne de la vidéo sur le control center, voilà, ça avance. Ensuite, là on a la bourse, donc on a Apple notamment, le seul client baisse, ça fait bien, voilà. Et demain sera une journée chargée pour vous, il y a 7 événements au programme, le premier début à 9h. Alors vous devriez en profiter pour vous reposer. Ok, ok, il me dit que j'ai une journée chargée, il me dit que je dois me reposer. Enfin bref, il vous donne un petit conseil, c'est plutôt sympa. Ensuite dans tous, vous avez toutes vos notifications, mais alors toutes, 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 toutes que vous n'avez pas supprimées. Donc voilà, de toutes vos applications et ensuite on a celles qui sont manquées, c'est-à-dire celles qu'on n'a pas eues depuis un petit bout de temps et qu'on oublie d'aller voir en fait. Donc celles qui sont un peu petites oubliées, les pauvres petites, voilà. Voilà, 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 voilà. Oula, alors que je regarde en même temps. Apparemment, ce sera Piggy qu'on nous dit que Steve Jobs aurait pu être PDG de Google. Bah écoutez, je vais dire comme Cyprien, quoi, Narmob. Voilà, voilà, voilà. Steve Jobs aurait pu être PDG de Google, voilà. N'importe quoi. Enfin bref. Je vais le tweeter, tiens. Hop. Publier. Voilà. Tweeter, voilà. Bref, voilà pour cette vidéo. Et donc aussi, je peux vous montrer la barre. Donc là, ça a changé, c'est des ronds maintenant. Et puis voilà, sinon tout reste relativement normal. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'être toujours aussi nombreux sur ma chaîne Apple Françoise. Je dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.